Oui, abonnez-vous déjà, commencez à vous abonner et puis n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification parce que je vais envoyer des vidéos et des révélations que vous ne devez absolument pas rater parce qu'aujourd'hui je vais parler de quelque chose de très important qui influence la pensée et le comportement des hommes sans qu'ils ne le sachent dans le monde spirituel. Beaucoup de chrétiens sont impactés par les sept ombres de la pensée. Répète avec moi, les sept ombres de la pensée. Je salue mes frères et sœurs depuis le Mali. Shalom, shalom à vous qui suivez l'écrivain prophète Jaumeurice. Je salue mes frères et sœurs depuis le Burkina Faso, mes voisins. Shalom, shalom. Et de partout, le monde entier qui souhaite toujours que je donne les vérités du monde spirituel et que je présente à ceux qui cherchent le vrai Jésus-Christ, les mystères qui sont cachés dans sa parole et les mystères de son ministère. C'est ce que je vais vous donner. La vérité du monde spirituel, ce qu'on appelle le monde des invisibles, qui parle de sept esprits ou de sept ombres de la pensée. Je vais vous rappeler quelque chose. Dans la vie d'une personne, il y a certaines plateformes qui représentent dans leur vie des lieux de combat. Il y a la pensée, ok? Il y a la plateforme de la pensée qui comprend les émotions, ok? Il y a le cœur, comme j'ai expliqué, la plateforme du cœur qui représente aussi les prises de décision, les sensibilités, ok? Donc, il y a certaines plateformes dans la vie de la personne qui sont très importantes pour nous qui faisons la démonologie. Il y a la plateforme du sang, la plateforme du nom, la plateforme ainsi de suite qui agissent dans la vie d'une personne. Mais aujourd'hui, je ne vais pas aller beaucoup très loin. Je vais parler d'une des plateformes les plus combattues et les plus agitées et les plus agitantes, ce qu'on appelle la pensée. La pensée qui est l'endroit où la guerre entre le monde du bien et le monde du mal s'affrontent chaque fois pour prendre contrôle des individus. Je vais vous faire savoir que les forces spirituelles, que ce soit sur le Seigneur Jésus-Christ, que ce soit dans le royaume du Satan, se battent pour prendre contrôle des normes, ok? C'est pour ça que Christ est venu mourir à la croix pour que nous ayons la possibilité par son acceptation de ne plus être sous contrôle de la force négative afin que nous soyons sous le contrôle de ce qu'on appelle le Saint-Esprit qui viendra au jour de notre départ nous apporter cette paix et viendra par les entités spirituelles nous chercher pour qu'on aille encore se reposer dans le royaume des cieux, à la droite de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ces deux éléments s'affrontent et qui est au milieu? C'est la pensée humaine. Alléluia! Parce que c'est de la pensée que nous faisons nos choix. C'est de la pensée que nous faisons nos projets. C'est de la pensée que nous décidons de poser des actions. C'est de la pensée que nous marchons. Ce n'est pas la pensée que nous choisissons nos dieux. Ce n'est pas la pensée que nous choisissons notre Dieu. C'est de la pensée que nous faisons tous. Tout homme qui est appelé humain, ok, existe ou a cette identité d'humain parce que sa pensée est travail, ok. Celui qui est la pensée travail qu'on appelle une humaine, c'est ce qu'on appelle le fou ou le malade mentaux parce qu'on dit qu'il n'a plus non plus de pensée. Un griffe, c'est ce qu'on dit là-bas dans le monde spirituel. Mais ce qui est fou parce que les fous ont aussi les légions, les légions actives avec des démons pour travailler avec les autres conféries, les sorcelleries et détruire la vie des personnes. Les fous sont les éléments humains les plus utilisés par des démons de catégorie supérieure qui fusionnent avec toutes sortes d'esprits animaux pour pouvoir détruire des vies. C'est une parenthèse, c'est une parenthèse, c'est une question pour les prophètes, continue, continue, continue encore avec ça, parle-nous des fous, waouh, waouh, continue. Un jour, on va parler de cela, alléluia. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la pensée. Donc, voici où les personnes, où les entités spirituelles se battent, ok. Mais je vais vous donner des révélations sur les sept, les sept ombres de la pensée. Parce que, il y a des esprits qui ont la capacité. J'en ai écrit un livre qu'on appelle les esprits de l'ombre. Voilà. Ceux qui veulent ce livre vont me contacter après cet enseignement pour pouvoir avoir ce livre. Je peux vous envoyer sur la plateforme d'Amazon, mais elle est encore en travail, c'est-à-dire encore en analyse avant qu'elle soit acceptée par Amazon et publiée. Elle est encore sous analyse de publication. Donc, attendez un peu, vous aurez ça. Vous qui voulez avoir le mystère des sept ombres de la pensée. Pour les autres, vous me contactez directement et vous aurez le dossier cripté en PDF pour ne pas que vous puissiez l'utiliser. Ça, c'est sur ça. Voilà. Donc, c'est ça, je continue. Donc, les sept ombres de la pensée, ils sont dignes. Il faut que je te rappelle qu'il y a des esprits qui pénètrent dans les pensées humaines. Ok? Et ces esprits qui pénètrent par les pensées humaines pénètrent par rapport à ce que nous regardons. C'est-à-dire par la porte des yeux. Retiens bien ça. Par la porte des yeux. Tout ce que tu regardes, Pénètre. C'est pour ça que le Seigneur nous demande, le Nouveau Testament, de faire attention à ce que nos yeux voient. C'est pas tout qu'on regarde. Si tu vas regarder des films pornographiques, les esprits de masturbation pénétreront dans ta pensée pour te donner des pensées impures. Ou tu es au service, tu es assis là, mais tu as envie de plaisir sexuel et surtout tu as envie de masturbation. Parce que, en regardant les rapports sexuels des personnes inconnues à travers la pornographie, tu laisses entrer par la porte visuelle des démons qui vont prendre contrôle de ta pensée. Donc, c'est par les yeux que ces esprits pénètrent en ta pensée. Amen, Amen. La deuxième porte qu'ils utilisent, et je veux continuer, c'est pas tes yeux parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je veux continuer. Donc, fais attention à ce que tu regardes. Fais attention sur quoi tu portes tes regards. On ne regarde pas n'importe quoi. Si tu vas regarder un film d'horreur où il y a des fantômes, des gens déchirés de part et d'autre, un film effrayant au-delà des tapants. C'est pour ça qu'on met en bas des films. C'est pour ça qu'on met en bas des films. Moins de 12 ans, interdits au moins de 12 ans, 10 ans. Parce que ce que tu regardes est au-dessus de tes capacités mentales. Ok? Donc, tu te mets à regarder ça. Ces esprits vont passer par ces mêmes portes. s'installer dans ta pensée et créer l'effrayement perpétuel et la peur. Ok? Donc, il y a plusieurs exemples. La télévision est un grand transmetteur. La télévision est un grand transmetteur des esprits, des ombres. Des ombres dans la pensée. La télé va transmettre la masturbation, lesbienniste, la drogue. Passe tout le temps à regarder les films, les gens passent tout le temps à boire, sont saoulés. Ces esprits vont rentrer dans la porte de tes yeux et s'installer dans ta pensée. Et contrôler, infecter et injecter ce que tu avais vu dans toi-même ton caractère et ton comportement. Deuxième porte. C'est l'une des grandes portes qui utilisent les sept esprits de l'ombre. C'est la porte des oreilles. Ce que tu entends là. C'est la parole, c'est pour ça que la Bible a été bien claire pour dire, c'est la parole que nous entendons qui manifeste notre foi. Mais aussi, les paroles des ténèbres, les paroles du royaume du mal que tu entends là. C'est ça aussi qui manifeste ta déstabilisation et ton instabilité. Écoutez-moi bien. Moi, je dis comme ça à ma bien chère et précieuse aimée femme. Je lui ai dit cette parole. Veillons sur notre santé mentale. Parce que, si je n'écoute pas n'importe quoi. Je fais attention aux prédications, aux enseignements, à ce qu'on dit dans les églises, ce qu'on dit autour de moi, ce que la télévision dit, ce que la radio dit. Tout ce que j'écoute là, je fais des tris. Donc, je cherche, enrichis ma pensée. Et la plupart des temps, je ne regarde la télévision que des documentaires. Je nous enseigne sur la création des nations. C'est-à-dire, je nourris positivement mon intellectualisme et mes connaissances. J'entretiens ma pensée morale. C'est pour ça que je n'écoute pas n'importe quoi. Je n'écoute pas n'importe quoi. Même les musiques, les chants. Moi, je ne peux pas me mettre à écouter... Excusez-moi. Excusez-moi. Peut-être que ça va déclencher la couleur de certaines personnes. Moi, je ne peux pas me mettre... Chrétien, je ne peux pas me mettre à écouter la musique DJ. Si vous ne pouvez pas te mettre à écouter la musique DJ de Côte d'Ivoire, vous voulez que je laissez l'on appelle ça DJ de Côte d'Ivoire. Ce sont des DJs. Ils ne disent absolument... C'est pour s'insulter, pour se... En fait, c'est... Je n'ai pas fermé la parenthèse. Chaque chanson qu'on chante, émette des esprits. Émette des pensées. Mais quand des gens se mettent à écouter des chansons d'impolitesse, d'injure, d'impurité, d'insalubrité, des paroles impolies, mais ça transforme toute une jeunesse. Ça rend cette jeunesse des paroles occultes même. Ça rend cette jeunesse pourrie. Ça détruit. Ça rend la jeunesse impolie, irrespectueuse, voleuse, occulte. Parce que les chants qu'ils voient, associés à ce qu'ils... Les chants qu'ils entendent, associés à ce qu'ils voient, c'est la totale. Ils sont bondés l'esprit de l'homme comme ça et deviennent des drogués, des fumés, des corrompus, des sacrificateurs, sataniques, des quoi, 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 à travers la musique qu'ils écoutent. Les blancs, là, les blancs, là, ils écoutent opéra. Ça, c'est, puis ils écoutent de la musique classique. OK? Ils n'écoutent pas n'importe quoi. Ils ne regardent pas n'importe quoi. Blancs, le blanc, n'écoutent pas n'importe quoi. Ils ne regardent pas n'importe quoi. Parce que, ceux que vous voyez quand on dit blancs, les mains sont plus magiciens que vous-mêmes. Et ils sont dans un autre domaine. Ils vont jusqu'à aller construire les mains sur la lune. Et puis, ils cherchent à aller construire les mains sur d'autres planètes. C'est-à-dire, les petits sociétés africains, vous faites ici, là, c'est petit. C'est les mâche-pieds, mais ça, c'est des Konorisa. Ils sont à un haut niveau satanique. Donc, ils connaissent les portes. Et ils savent qu'il faut veiller sur les portes de ce qu'on entend et sur les portes de ce qu'on voit. Donc, ils connaissent. Les blancs connaissent les portes spirituelles. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas n'importe quoi, qu'ils n'écoutent pas n'importe quoi. Ce que tu entends, là, ça rentre en toi. Et c'est ce que tu entends qui modèle ta vie. Ce qui rentre... Si tu entends Christ te parler, si tu passes ton temps à écouter des enseignements chrétiens sains, je ne parle plus sains, les méditations, les audios, ce que je conseille beaucoup, les audios de la Bible, audios, qui vous enseignent, qui vous parlent de certaines choses, qui lient le Nouveau Testament, l'Anseigne Testament. Si tu écoutes la parole saine, tu auras un comportement sain. Si tu écoutes la parole impure, tu auras un comportement impur. Si tu écoutes la parole violente, tu auras un comportement violent. Si tu écoutes la parole impudique, tu auras un comportement impudique. C'est vrai que les débats, les débats qu'on fait sur les chaînes, ce n'est pas tous les débats, moi, j'écoute. Les débats, une mission bizarre, là où trois femmes, quatre femmes, ça s'est... et puis elles parlent des trucs bêtes, bêtes, sauvages, sauvages, en anti-rien, des débats où les thèmes sont ridicules. Ils parlent des... Le thème même du débat même est stupide. Et des gens sont ainsi, là. Et toi, tu écoutes, tu écoutes le débat. Ça va te transmettre de l'inintelligence. Et ça va baisser ton niveau intellectuel pour que tu fasses des choses bêtes sans valeur, des choses irrespectables. Aujourd'hui, des personnes qui se respectent, il y a certains débats qu'ils ne peuvent pas, il y a certaines émissions, certains débats, certains films, certaines choses qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas ni regarder, ni écouter parce qu'ils veulent sur la santé mentale et morale. Et ils ont raison de le faire. Parce que les esprits, les sept hommes sont toujours à la porte, à la porte, cherchant comment est-ce qu'ils vont influencer les pensées. OK? Donc, il y a ce que tu entends. Il y a ce que tu entends. Troisième porte des sept ombres. Troisième porte des sept ombres. Commencez déjà à vous abonner. abonnez-vous, 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 parce que j'ai encore des choses à dire. Et puis, partagez la vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ça. On a l'habitude de parler des démons, on a l'habitude de parler des esprits, on a l'habitude. Mais les gens ne parlent pas souvent des ombres. Et moi, je veux en parler parce qu'ils sont épanouis en vous. Aucune personne ne sait qu'ils sont là. Aucune personne ne fait des prières contre ces esprits. Aucune personne n'est plus pour les expulser. Aucune personne n'est plus pour fermer leurs portes. Et là, ils sont épanouis. Ils sont toujours en fait en nous. Ils sont toujours en fait dans nos pensées. Ils sont tranquilles. Personne ne les voit. Mais moi, je les vois pour t'en parler aujourd'hui parce que l'une des portes qu'ils utilisent, c'est la porte de l'odorat. C'est-à-dire ton nez, ce que tu respires. Je vais poser une question à quelqu'un. Dans une église, on prend une petite porte, une petite elle allume feu. C'est-à-dire un petit truc et puis on met de l'encens et puis on brûle et puis on passe dans l'église pour balancer ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que ce geste la cache? Allez-y. Dans mes 233, 234 vidéos, je ne sais même pas parce que je vais arriver jusqu'à ce que Dieu va me donner une longue vue pour que j'arrive jusqu'à peut-être 500 ou 1000 vidéos du professeur Moïse. Je peux le faire si je le fais chaque jour des vidéos. Jusqu'à mes 150. Voilà. Donc, je pourrais toujours donner des vidéos. OK? Donc, ça cache des choses. Allez-y, regardez une des vidéos où j'ai parlé de l'odeur. La porte, l'odeur. Comment est-ce que l'odorat, le mystère de l'odorat est utilisé pour contrôler les pensées, pour contrôler les vies, pour attirer, pour envoûter? J'ai parlé de l'odeur. Fouillez dans cette vidéo. Allez-y, pas, vous allez trouver ce que j'ai déjà parlé de la porte de l'odorat. Parce que c'est totalement de l'ordre de la démonologie et pour nous qui sommes dans le domaine des esprits et qui combattons les esprits. Les odeurs. Les odeurs laissent rentrer les esprits les envoûtements les choses impures. Je ne vais pas aller trop attaquer l'odeur parce que le mystère est grand. Je ne vais pas tabler dessus. Allez-y, regardez la vidéo. Vous allez comprendre ce que je parle de la troisième porte. Allez-y, parce que toujours, je répète les mêmes choses. On dit, je répète, je répète. Allez-y, regardez la vidéo. Allez-y, regardez la vidéo. J'ai tout dit. Comme celle qui me dit, prophète, j'aime bien ton affaire parce que tu es direct. Mais il faut que je sois direct. Allez-y, parce que je ne veux rien cacher. Vous parlez de ces trois portes d'entrée-haut. Ils rentrent et puis pénètrent. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Écoutez-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Qu'est-ce que ces esprits de l'homme vont faire? Ces sept l'homme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Premier point, soutien-cahier, il faut écrire. OK? Parce qu'il faut que tu puisses les expulser. Je ne vous donne pas ça comme une simple connaissance. Je vous donne ça comme qu'on appelle une référence, un droit d'expulsion. Vous avez le droit de les expulser. J'ai encore 15 minutes, vous avez le droit de les expulser parce qu'ils vous fatiguent énormément. Ils vous fatiguent énormément. Voici ce qu'ils vont s'aimer en vous. Voici ce qu'ils vont créer comme doutes. Un, écrivez bien. Les esprits, ces sept esprits-là sont spécialistes dans la nostalgie. Ce que j'appelle l'esprit de nostalgie. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de nostalgie? C'est celui qui ne veut jamais que tu ailles en avant. Celui qui ne veut jamais que tu progresses. Celui qui ne veut jamais que tu ailles dans le futur. Mais tu veux tout faire toujours pour te maintenir avec ton passé. Il y a des personnes qui vivent selon leur passé et non leur présent. Ils sont toujours plongés dans les musiques nostalgiques. Ils sont toujours plongés dans des amitiés nostalgiques. Ils ont encore le souvenir de leur passé plaqué dans leur pensée et qu'ils réussissent à tout moment des activités de leur vie. Ça réapparaît chaque fois qu'ils vont saluer avec quelqu'un, chaque fois qu'ils vont s'entretiner avec quelqu'un, chaque fois qu'ils seront dans un endroit. Ils ne vivent ce qu'on porte que dans leur passé. Ils n'exécutent que leur passé dans leur vie présente. Ils n'existent pas dans le présent. Ils ne sont pas là dans le présent. Ils sont seulement plongés dans le passé. Ils sont seulement plongés dans le passé. C'est tout ce qui régit leur vie. C'est tout ce qui régit leur vie. C'est tout ce qui régit leur vie. Malheureusement, c'est ceux-là qui sont confrontés à un passé qui les torture, qui les trouble. Les esprits de l'ombre, les sept esprits de l'ombre les poussent à véritablement marcher selon leurs influences. Les influences, excusez-moi, les influences beaucoup leurs pensées avec les choses du passé. C'est-à-dire qu'ils vont voir l'enfance, les amis d'enfance ne peuvent pas se faire de nouvelles relations, ils ne peuvent pas se faire de nouveaux amis, ils ne peuvent pas se faire une nouvelle vie, ils ne peuvent pas faire un nouveau départ dans leur vie s'ils se sont séparés avec un homme. Ils ne peuvent pas se refaire un nouveau départ pour vivre. Le passé retient leur épanouissement. Ils ne sont pas épanouis. ils sont toujours là à rêver du passé qui va revenir. Ils sont toujours à penser à être nostalgiques d'un passé qui va réapparaître parce que les bons moments de leur vie se trouvaient seulement dans le passé. Alors que Dieu a réservé encore des grandes joies futures à venir qui n'est même pas loin. Mais comme ils braquent leurs vues, ils braquent leurs souvenirs, ils braquent leurs existants sur le regard en arrière. Ils ne peuvent pas voir les choses du futur ou les choses de l'avant. C'est un esprit de l'ombre qu'on appelle l'esprit de la nostalgie. Il faudrait que tu le chasses parce que Jésus-Christ est venu pour chasser les démons. Il faudrait que tu les chasses, tu les chasses, tu les déloges de ta pensée au nom de Jésus-Christ. Le deuxième la deuxième homme des esprits, ok, c'est l'homme de la culpabilité. Waouh, 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 aujourd'hui, je confirme. J'atteste que l'un des démons de l'un des démons de excusez-moi je cherche le mot parce que c'est trop fort. L'un des démons d'inexistants, c'est-à-dire la personne vit et la personne n'existe pas. L'un des démons qui s'oppose aux prises des décisions, à la confiance, retiens bien, à la confiance de soi. L'un des démons qui s'oppose à la confiance de soi, à la mise en valeur de soi-même, à la considération de soi, au plaisir et à l'épanouissement de soi. C'est l'esprit qu'on appelle l'homme de la culpabilité. C'est l'un des hommes les plus redoutables qui existe dans le monde des esprits, des esprits de l'ombre. Je veux t'enseigner sur ça pour que tu puisses comprendre. Il faudrait que tu expules cet esprit parce que cet esprit-là va vouloir empêcher de t'épanouir. Il y a des gens qui sont là. Leur vie, c'est toujours de la flagellation. C'est-à-dire tout va bien mais pour eux ça va mal. Ils ne savent pas que c'est leur pensée qui les fait croire que les choses vont mal. C'est-à-dire qu'ils sont là. Il y a beaucoup comme ça. Tout est en train de se culpabiliser. C'est-à-dire c'est mon mène qui a fait ça. C'est-à-dire tous ceux qui arrivent de mal ils font le mot français pour les Français qui écoutent ça mes amis blancs qui sont là-bas. Rétrospective ou bien quoi là. C'est ça non? Ma j'ai dit c'est ça non le mot. C'est rétrospective non? Je chantez pas là mon épouse. Rétrospective. C'est-à-dire ils ramènent vers eux tout ce qui est malheur. Tout ce qui est malheur. Attends. Quelque chose arrive de mal net. C'est moi. Ce sont des personnes qui sont tout le temps à décharger sur eux ce qui n'est pas bon. Attendez. Même s'ils font des erreurs. Même s'ils ont raté quelque chose. Il y a un veille qui s'est cassé de leurs mains. Ils ont raté un petit truc. Ils ont fait une petite erreur. Automatiquement ils prennent cela pour se flageller à la tristesse jusqu'à la mort en se culpabilisant et se renfermant sur eux. C'est l'un des esprits qui détruit les meilleurs qu'on appelle l'ombre de la culpabilité. Ils sont toujours en jugement contre eux-mêmes. Ils sont toujours en sentence contre eux-mêmes. Ils sont toujours en condamnation contre eux-mêmes. Ils se condamnent pour tout et pour rien. alors que Dieu n'est pas fâché contre eux. Dieu ne leur en veut pas parce que le Seigneur sait que les hommes ne sont pas parfaits. Ils ont des erreurs et le Saint-Esprit qui est l'esprit de correction vient corriger les erreurs que nous faisons. Je lis Somme 94 le verset 19 Écoutez Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi tes consolations réjouissent mon âme. C'est ce que Somme 94 le verset 19 Ainsi pour moi. Somme 94 le verset 19 Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi tes consolations réjouissent mon cœur Dieu parle des pensées qui s'agitent au-dedans de nous et le Saint-Esprit vient nous consoler parce qu'il sait que nous ne sommes pas parfaits. Ma soeur mon frère mon bien-aimé frère ma bien-aimée soeur qui est en Haïti qui est au Comores qui est dans les îles qui est en Europe qui est en France arrête de te culpabiliser Dieu n'est pas contre toi la colère de l'éternel Dieu ne s'enflamme pas contre toi il sait qu'il tient il sait ce que tu vis il connaît ta situation il sait qu'il t'a créé homme imparfait personne n'est parfait c'est pour ça qu'il a fait la promesse c'est toujours avec toi de marcher toujours avec toi afin de faire quoi afin de corriger tes erreurs ne porte pas refuse de porter le bagage de la culpabilité de culpabilité permanente et le poids et le jour pesant de cette culpabilité sur toi et chasse l'esprit de l'ombre et chasse cet esprit cet ombre de culpabilité pour qu'elle disparaisse totalement de ta vie au nom de Jésus Christ j'ose t'ai dit aujourd'hui toi qui écoute cette vidéo et répète avec moi tout va bien en Jésus Christ Amen la troisième ombre c'est quelque chose de terrible 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 l'ombre de la tristesse l'ombre de la tristesse l'esprit qu'on appelle l'ombre de la tristesse c'est la troisième ombre Amen terrible regardez toi qui écoutes cette vidéo n'étais-tu pas arrivé qu'à des moments où tu es là pour rien tu te sens triste et puis peut-être même tu pleures maintenant qu'on te demande qu'on te demande de ne pas on te demande pourquoi est-ce que tu pleures tu n'as pas d'explication on dit mais pourquoi tu pleures tu me dis je me sens triste comme ça je suis le prix j'ai été un coup pris par une tristesse puis on commence à penser à pleurer pour rien c'est pas pour rien c'est pour quelque chose les ombres sont en train de malmener ta pensée injecter le vénère dans tes émotions et cet ombla MCG dans l'émotion il ne va jamais 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 activer en toi l'émotion de la joie jamais il va toujours activer en toi l'émotion de la tristesse avec tout ce qui suit comme bagage parce que cet esprit travaille beaucoup avec l'abattement de soi triste pour rien c'est pour ça qu'il faut faire comme moi parce que ça arrive à tous les hommes charnels et nous qui pouvons résister à ces hommes là parce qu'elles sont puissantes c'est parce que Jésus est très puissant que ces esprits là n'arrivent pas à contrôler et à jeter en permanence la pensée des chrétiens qui prient j'ai bien dit les pensées des chrétiens qui prient toi qui ne prient pas là qui ne transforme pas tes pensées tes émotions en feu par la prière parce que la prière transforme tes émotions et puis ce n'est pas les prières excusez-moi non mais les chrétiens même ce n'est pas la peine quoi parce que toi tu passes tout ton temps à faire lamentation oh Seigneur Jésus Christ oh ma vie là ça ne va pas d'abord l'ombre même envoie dans ton cœur la pensée des tristesses et puis tu es encore dans les prières des tristesses comme pour pour consolider ou pour donner la force encore à cet esprit non je ne te parle de prières offensives de combat spirituel ou le zèle de ta pensée les déclarations des paroles que tu dis la volonté les missiles nucléaires les attaques je déclare aujourd'hui voici des prières violentes et fortes ce ne sont pas des prières qui sont là j'ai écriminé qu'on est là oh Dieu oh je fais pitié oh Seigneur prends pitié de moi et puis tu as encore ajouté à ça à la porte de tes oreilles encore des chants des chants chrétiens parce que écoutez-moi en Afrique ici là il y a des chansons chrétiennes évangéliques là qui ne transmettent que les ombre raccabassa oui ils sont là des chansons de lamentation et de deuil bon vous louangez puis vous vos adorations adorations ça veut dire seulement finir quand on passe son temps à adorer c'est pleurer seulement tant qu'il n'y a pas l'âme c'est qu'il n'y a pas d'adoration et c'est l'âme de quoi l'âme de deuil l'âme de deuil l'âme des finérailles façon qu'ils vont pleurer dans les finérailles quand ils font les levées du corps c'est même ce qu'ils viennent faire dans les louanges tous les jours c'est ce que tu es en train de faire finir tous les jours et les esprits viennent comme ça fou 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 ils remplissent ta pensée toute la journée tu es là toujours abattu triste toujours tu es là un peu attendez arrêtez ça là chrétien vous ne pouvez pas adorer le Seigneur avec des chansons qui moi j'aimais écouter un artiste ça ne dépend que de moi je n'ai pas fait ça un artiste du Nigéria je vais dire son nom parce que c'est un artiste que j'aime bien voilà Dan Ike D-A-N Dan Ike I-K-E si quelqu'un anglophone quelqu'un peut me mettre en contact et peut mettre qu'un jour que je rencontre cet artiste spirituel à haut niveau spécialiste des brisements des hôtels il attaque les forêts les lieux sacrés ces chansons sont très offensives et quand moi je les écoute aïe 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 je vais attaquer les hauts lieux d'adoration familiale je l'aime bien que Dieu permette qu'un jour dans mon ministère je puisse le rencontrer soit au Nigeria ou quelque part dans Ike voici des paroles vous mettez à écouter des chans qui vont vous transmettre les hommes de la tristesse tous les jours louanger d'adoration africaine c'est on pleut on pleut même Jésus Christ même là quand on a crucifié les gens qui étaient là ne m'ont pas plus pleuré que vous il pleut il pleut il pleut il pleut Jésus Christ est venu mourir et puis crier et puis agoniser pour que nous on soit sauvés qu'on soit dans la joie arrête ça maintenant l'ombre de la tristesse agit dans tes pensées il faut que tu arrêtes ça et force-toi à extiper ce t'esprit et surtout à écouter des louanges de joie des cantiques il faut beaucoup lire lire les livres des cantiques où on adore Dieu dans la Bible il y a beaucoup de chapitres dans Somme Somme loue le Seigneur élève le Seigneur imprins toi des livres des cantiques que tu tiens agréables qui glorifient la magnificence la gloire de l'éternel Dieu la victoire de Jésus Christ la guérison de Jésus Christ le Dieu que nous aimons de tout notre coeur je veux que si tu pleures tu pleures de joie parce que tu es avec Jésus Christ c'est ce que moi je veux Amen Quatrième ombre c'est très dangereux cette ombre là c'est l'ombre de l'imagination répète avec moi l'imagination Amen Amen vous pourrez avoir tout le reste parce que si je veux prêcher sur les ombres on ne va pas finir parce qu'il y en a tellement l'ombre de l'imagination l'imagination c'est quoi c'est quand quelqu'un il n'y a rien mais seulement imaginez des choses lui sur il pense que c'est lui qui réfléchit et ce n'est pas lui qui réfléchit imagine si il soit il va lui faire un accident c'est à dire il fait un film dans sa pensée qui n'est que le drame c'est un dramaturge j'appelle ça l'esprit dramaturge c'est à dire que son travail c'est le drame ok spécialiste en drame donc il prend possession de la pensée de la personne il infiltre à travers les portes ou aussi il infiltre à travers le sommet et les rêves parce qu'il pénètre les rêves et les sommets pour procéder je vais revenir dessus ok donc il infiltre la pensée de la personne par les portes que j'utilise les portes que j'ai citées et en plus la grande porte les grands battants du sommeil et des rêves pour prendre possession de les émotions prendre la possession de la pensée active la pensée active je veux dire le déroulement des événements de la pensée active qui possède pour véritablement imaginer des choses qui sont inimaginables donc la personne est là j'imagine qu'il est tombé d'une montagne j'imagine qu'il est tombé d'une voiture j'imagine c'est-à-dire c'est du drame il ne pense qu'au drame c'est-à-dire il imagine le film de sa journée des choses auxquelles il ne pense même pas que ces pensées-là viennent s'opposer à lui il pense que ces pensées-là viennent s'opposer comme ça par hasard non il y a un homme qui travaille ainsi pour imposer pour implanter pour exécuter pour connecter ou activer le bouton de l'imagination négative négative et ça c'est l'esprit ou l'ombre et l'imagination qui le crée lui il a un aspect de miroir rakabasa ceux qui font la démonologie qui est la délivrance écoutez-moi il a un aspect de miroir est-à-dire il est flottant comme l'eau l'eau arrêtée comme un miroir il bouge comme des petites vagues il fait seulement apparaître ce qu'on appelle les ombres ok il travaille dans le même spectre que ce qu'on appelle les mirages et il est flottant ok et lui il fait quoi il vient créer comme dans un miroir faire voir la pensée de la personne les fils que lui-même il place dans ce miroir donc la personne arrêtée comme devant un miroir dans le monde spirituel la pensée de la personne et il voit le déroulement négatif de certaines choses c'est le travail de cet esprit là cette ombre c'est son travail d'injecter les pensées les pensées imaginatives ce que tu regardes là il faut que je te dise ce qui te fait miroiter dans ta pensée là refuse ça parce que ça ne va pas t'arriver nom de Jésus-Christ la Bible dit que Satan est un menteur le diable est un menteur et dans sa capacité de mensonge c'est de faire miroiter dans ta pensée des événements qui ne doivent même pas t'arriver mais qui doivent t'effrayer qui doivent te troubler et te déstabiliser c'est du mensonge visuel c'est du mensonge imaginatif de l'ombre démon l'ombre esprit qui travaille au compte de Satan pour te troubler et pour impacter négativement ta pensée il faut déloger cet esprit de l'ombre pour que tu puisses avoir une joie et une paix et un épanouissement total j'ai voulu parler de sept esprits de l'ombre je vous parle de quatre parce qu'il y a encore trois autres dont je vais vous parler l'ombre l'ombre de la pensée mortuelle l'ombre du manque de confiance en soi et l'ombre de la peur et il y a encore plusieurs esprits de l'ombre d'insatisfaction tout 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 qui se trouve dans le livre de l'écrivain prophète Yahou Moïse ce livre qui est appelé les esprits de l'ombre que vous pouvez commander déjà il n'est pas encore sur plateforme elle est presque elle sera mise sur plateforme à la grâce du Seigneur je vais saluer une bien-aimée soeur voilà une bien-aimée soeur qui est à côté de moi on pourra mettre ça ensemble sur une plateforme où vous pouvez télécharger en payant voilà simplement vous pouvez me contacter directement pour avoir le livre qu'on appelle vaincre vaincre les esprits de l'ombre j'ai voulu maintenant vous instruire afin que vous délogez ces démons ces esprits ces ombres que vous chassez les ombres mais avec quoi on chasse une ombre je vais vous poser la question quand il y a une ombre qui apparaît c'est quoi qui chasse l'ombre et qui peut lever sa main je ne vous vois pas mais je vous aime dans le Seigneur donc je me crois en classe venez à l'école de combat spirituel riposte l'école qui a été créée par l'écrivain prophète c'est cette école là qui forme donc j'ai pris l'habitude de dire quelqu'un peut lever sa main là bas parce que là bas on vous instruit sur beaucoup de choses la démonologie de combat spirituel à haut niveau le discernement voilà la grandeur du discernement l'analyse des esprits mouvants des esprits bougeants le mouvement des vents le mouvement des eaux les mystères des eaux des vents prophétiques les actions prophétiques les éléments naturels utilisés pour les actions prophétiques les esprits des arbres comment est-ce que les esprits des arbres sont utilisés par les occultistes comment compter les esprits des arbres et de la création et de la végétation et de la nature c'est une école de haut élite de Jésus Christ du combat spirituel et des grands de ce monde école de combat spirituel riposte dont le fondateur est l'écrivain et prophète Yaho Moïse soutenez envoyez vos dons envoyez vos offrandes envoyez vos soutiens pour qu'on puisse on est en pleine construction on a toujours besoin de vos paquets de ciment votre soutien vos offrandes pour qu'on puisse achever cette école qui va vous recevoir en Côte d'Ivoire et qui va vous recevoir comme résidence de prière de l'écrivain prophète dans la ville qu'on appelle Oumé qui est en Côte d'Ivoire donc je suis heureux d'être avec vous et comment est-ce qu'on chasse une ombre question une ombre se chasse une ombre une oscurité un ombrage une oscurité ne se chasse qu'avec la lumière donc vous chassez les esprits de l'homme vous allez utiliser la lumière de l'éternel Dieu tu vas dans la Bible tu cherches les versets qui parlent de la gloire de la magnificence je ne vais pas toujours vous donner quand même je veux que vous fassiez aussi des exercices avec moi exercicez-vous quand même avec moi allez-y chercher les versets qui parlent de la lumière de la magnificence de la gloire de l'éternel Dieu des éclats des rayons vous allez trouver la lumière dans l'un des livres que j'ai écrit que vous pouvez trouver cette fois-ci sur la plateforme regardez la description de cette vidéo j'ai mis le lien du livre qu'on appelle la poudrière céleste tome 2 celui qui contient les âmes spirituelles de la lumière des rayons des éclats du soleil dont les démons et les hommes en ont peur allez-y 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 achetez ce livre rapidement pour dresser les hommes 2 le lien là-bas tapez sur le lien vous allez sur Amazon pour ceux qui ne peuvent pas aller sur Amazon rentrent en contact avec moi pour que vous puissiez avoir ce livre de manière cryptée en PDF pour que vous puissiez commencer à prier je pense que j'ai tout dit pour le reste des esprits de l'ombre voilà allez-y là-bas de ma part j'ai voulu vous instruire véritablement sur l'existence des ombres des sept ombres et plus encore puisque vous allez trouver plus d'autres ombres mais les sept principes par ombre ok si vous allez le trouver à l'intérieur du livre je voulais vous instruire pour que vous vous attestez l'existence et leur position dans vos pensées pour que vous les expulsez vous les chassez et pour que vous vous puissiez regagner votre vie de paix et de tranquillité je veux que vous retrouviez la paix la tranquillité et l'apaisement de votre âme en toute confiance avec et en Jésus Christ et Nazareth j'ai été très heureux d'être avec vous en ayant la certitude que vous avez vraiment vous êtes abonné et vous avez vous avez encouragé de nombreuses personnes à s'abonner à ma chaîne Youtube l'écrivain prophète Yahou Moïse voilà très heureux d'être avec vous comme d'habitude je vous aime beaucoup beaucoup dans le Seigneur Jésus Christ et je vous dis pour ces 45 minutes que j'ai fait avec vous Shalom Shalom et Shalom pour vous dans votre pays et Shalom à vos familles Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada